Avec tout ce qu'il faut, les stylos, un compas. Des crayons de couleur, des intercalés. Chaque année, c'est la même chasse. La chasse aux fournitures scolaires. Mais entre les grandes surfaces, Internet et les papeteries, les prix varient parfois du simple au double. Nous avons fait le test sur deux produits phares. Un stylo et un cahier. Prenons ce cahier, vendu en grande surface à 1,94€. Il est 23% plus cher sur Internet et 112% plus cher en papeterie. Idem pour ce stylo. Il coûte 1,07€ en grande surface. Mais il est vendu 85% plus cher sur Internet et 163% plus cher en papeterie. Dans les deux cas, le grand vainqueur, c'est l'hypermarché. Pour remporter la guerre des prix, cette enseigne n'hésite pas à rogner sur ses marges et à vendre ce stylo moins cher qu'en temps normal. La différence de prix qui est de 25 centimes sur ce genre de produit-là, on l'assume totalement et on l'a fait aussi à ce moment de l'année pour marquer les esprits, récompenser notre clientèle fidèle et bien sûr attirer de nouveaux clients. Des clients très sensibles aux prix cassés. J'en ai trois cette année parce que des jumeaux qui rentrent en CP donc forcément le prix a de l'importance. On peut trouver tout au même endroit et avec trois enfants, c'est important de faire des économies aussi. Des prix bas que peuvent difficilement appliquer les magasins spécialisés. La gérante de cette papeterie parisienne a conscience d'être plus chère mais elle met en avant le service. 15-20 minutes ? 15-20 minutes sans aucun problème. Dans ce prix, vous avez le personnel, la rémunération du personnel, vous avez aussi les locaux, vous avez une quantité extraordinaire de charges. Donc c'est vrai que ça va être plus cher que dans un hypermarché mais nous, on va peut-être penser à dire aux clients que c'est rechargeable. Les papeteries subissent également la concurrence d'Internet. En cette période de pré-rentrée, la toile regorge d'offres alléchantes mais attention aux mauvaises surprises, le prix est souvent affiché hors taxes et les frais de livraison alourdissent la facture.